Mon souvenir, c'est cette déboulade sous Spimax, après la solitude, j'ai bien aimé, vraiment c'était pas un truc qui m'a fait péter un plomb ou quoi que ce soit, vraiment j'ai apprécié ce moment de quiétude. Oui, la descente au niveau du DST, au niveau du Cap Finistère, ça c'était super, c'était magique. Et puis après c'est plus l'expérience interne. C'était assez extraordinaire comme course, très honnêtement c'est ma première grande course au large en mini 6.50 et d'une manière plus générale en bateau. Rapidement, ensuite le vent a mollit et là ça a été assez dur psychologiquement parce qu'on a vu les écarts se creuser et franchement les trois derniers jours dans la molle totale au milieu de l'archipel des Açores, je me suis un peu demandé ce que je faisais là. Mais à la fin, EOL nous a récompensé, petit thermique qui s'est mis en place et ça c'était assez extraordinaire. J'ai beaucoup souffert de la solitude finalement et puis au bout d'un moment j'ai réussi à prendre sur moi et ça a fait partie de l'aventure. Super expérience, vraiment dingue de pouvoir passer autant de jours en mer, de se retrouver seul comme ça sur le bateau. Moi ça fait plus d'un an que j'ai le bateau donc j'avais bien cette échéance en tête, je m'étais bien en trainé pour et malgré tout j'ai quand même été vachement surpris par l'intensité, la difficulté de l'exercice mais aussi par toute la beauté des paysages, toute l'intensité vraiment de tous les moments que j'ai pu passer à bord. Donc ouais, trop heureux d'être arrivé et trop heureux d'avoir réussi à finir cette course. En termes d'émotions c'est tellement dingue et c'est pour ça que j'adore ce sport aussi, c'est que ça nous fait traverser tellement de trucs et découvrir tellement sur nous-mêmes que c'est juste incroyable.